À présent, on va penser peut-être une dimension plus collective avec une session plénière animée par Périne Malzac, qui est praticienne hospitalière au département de génétique médical de la PHM et directrice adjointe de l'espace de réflexion éthique PAC à Corse. Et on va aborder une dimension très importante, qui est remettre les maladies neuroévolutives à l'agenda de l'action publique, d'autant plus dans le contexte où des réflexions sont en cours sur l'élaboration d'un nouveau plan concernant les maladies neurologiques évolutives. Périne Malzac, je vous laisse la main pour animer votre session plénière. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Effectivement, on arrive au bout de ces universités d'été avec cette dernière table ronde qui veut se centrer sur la question de l'action publique. Comment peut-on mettre ces maladies neuroévolutives dans l'agenda d'action publique? Avec deux intervenants, Federico Palermitti, qui va commencer par prendre la parole parce qu'il est très, très, très contraint par son train. Concrètement, j'ai un taxi dans dix minutes. Et puis ensuite, on entendra Jean-Louis Duflou, président de France Parkinson. Donc, Federico, je crois que tu vas nous donner l'exemple de ce qui se fait avec la ville de Nice. Donc, je te laisse la parole. Merci. Je remplace au pied levé Mathilde Maury, qui est la conseillère santé auprès du cabinet de Christian Estrosi, le maire de Nice. Et effectivement, dans cette table ronde qui est de remettre les maladies neuroévolutives à l'agenda de l'action publique, on voulait s'intéresser à différents niveaux de l'action publique et on verra effectivement le national tout à l'heure. Mais on va commencer par une expérimentation qu'on mène à l'espace national de réflexion éthique sur les maladies neuroévolutives à Nice et que j'ai le bonheur de porter, qui a un objectif extrêmement simple. Il part du constat que des personnes atteintes, un grand nombre de personnes atteintes de maladies neuroévolutives sont encore à domicile, en tout cas en début de maladie. Elles continuent à se déplacer, elles continuent à sortir, elles continuent à aller faire leurs courses, elles continuent à aller chez une médecin, à aller à la banque, à aller au cinéma, à se promener. Et d'un autre côté, vous avez des acteurs de la société civile, les commerçants, la régie des transports, les policiers, qui peuvent se poser des questions pratiques mais aussi éthiques sur la manière d'appréhender certaines situations parce que ces pathologies sont pour la plupart, en tout cas en début de maladie, invisibles. Et l'objectif de ce programme, il est de sensibiliser les acteurs, ces acteurs de la société civile, a davantage de vigilance, d'attention, de bienveillance, à la fois envers les personnes malades et à la fois envers leurs proches aidants. Et l'idée, elle est d'imaginer des actions extrêmement concrètes et impactantes pour essayer d'améliorer la vie concrète de ces personnes et permettre tout simplement qu'elles puissent continuer à vivre, alors peut-être pas dans leur ville, mais tout du moins dans leur quartier et dans leur rue et éviter des situations d'exclusion et d'isolement. J'aurais, alors je ne peux pas prendre la parole de Mathilde et donc avoir la parole de la mairie, mais en tout cas, moi, ce que j'ai pu observer depuis un an que ce programme est concrètement mis en place, c'est d'abord que ça a été l'opportunité de cartographier ce qu'il y a sur le territoire. Ce programme, on ne l'a pas imaginé comme ça du jour au lendemain. Ce sont des années d'observation de toutes les démarches, je vais en dire inclusives, dementia-friendly, qui existent en France et à l'étranger. On en a tiré les enseignements avec notamment Fabrice Gzil et l'Espace éthique a publié énormément de travaux sur ces sujets-là et on s'est appuyé sur ces enseignements-là. Il n'est pas non plus tiré du chapeau parce que des initiatives, elles existent, et heureusement, dans beaucoup de territoires en France et on s'en réjouit. Je ne vais pas refaire toute l'historique, il me reste 7 minutes, mais je pense au Bistrot Mémoire forcément. Je pense à la démarche Ville-Edente Alzheimer qui est portée par l'Union Nationale, je vois Geneviève encore dans la salle. Tout ce que font les associations départementales, notamment Alzheimer, je pense à nos amis du Vaucluse, mais France Alzheimer des Alpes-Maritimes également, puisque j'ai la chance d'avoir pris la présidence de cette association. On a un grand nombre d'acteurs qui ont fait des choses, soit spécifiquement sur une pathologie, comme celle que je viens de vous citer, soit sur d'autres pathologies. Je sais que France Parkinson, notamment, a aussi mis en place des actions d'ordre inclusif sur certains territoires. Le collectif de sclérose en plaques également. Et alors après, vous avez parallèlement d'autres actions plus généralistes. Je pense aux villes amies des aînés, enfin, tout ça pour vous dire, ou Métropole-Edente, tout ça pour vous dire que sur des territoires, il existe énormément d'initiatives. Et l'idée, elle n'était pas du tout de se suppler ou de remplacer. Bien au contraire, il était de s'appuyer sur ce qui existe. Et en dernier exemple, je voudrais citer ce que font nos amis de Marseille, notamment avec Anne-Marie Catanzaro et France Alzheimer XIII, mais aussi ce que portait Lima à une époque sur les musées et l'art et Alzheimer. Donc, ce programme, ça a été pour la mairie, je pense. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a conçu. L'occasion de vérifier, de voir l'existant, parce que c'est particulièrement complexe de pouvoir identifier ce qui se fait sur l'ensemble du territoire et surtout de voir la cohérence de ces dispositifs. L'idée, avec notre programme, c'est d'essayer, au vu de ce qui s'est fait, d'élargir soit la thématique, en se disant, il y a eu une action sur Alzheimer, on va l'élargir à l'ensemble des pathologies neuroévolutives, soit l'élargir d'un point de vue géographique. Je prends un exemple très concret. À Nice, nous avons un magnifique institut de référence sur Alzheimer qui s'appelle l'Institut Claude Pompidou. Il est dans le cœur de la ville et il y a eu une action portée par le CHU et par la France Alzheimer 06 qui était de sensibiliser les commerçants qui étaient proches de cet institut, puisqu'effectivement, on a un accueil de jour, on a une consultation de mémoire et on a un EHPAD. Forcément, il y avait une circulation de personnes malades qui était, on va dire, assez importante autour de cet institut et l'idée était de sensibiliser les commerçants pour qu'ils puissent repérer au cas où des personnes qui pouvaient avoir des difficultés et leur venir en aide. Cette expérimentation fonctionne toujours. L'idée, elle est, comme c'est centré sur une seule ville, d'essayer de convaincre, notamment la Fédération des commerçants de la ville de Nice, d'étendre cette expérimentation-là à d'autres quartiers, à d'autres rues commerçantes. Donc, on ne se substitue pas à ce qu'il y a fait. Au contraire, on se nourrit de ce qui a été fait et on essaye simplement de davantage l'impulser. Deuxième enseignement, et je vais prendre l'exemple des transports en commun, c'est aussi de voir s'il n'y a pas des trous dans la raquette, si je puis me permettre l'expression. Concrètement, quand on a réuni la régie des transports, la mission handicap de la ville de Nice, tout le monde nous a dit, écoutez, on a beaucoup investi sur... On investit, pardonnez-moi l'expression, entre guillemets, sur le handicap physique. On a essayé d'adapter les arrêts de bus, bien évidemment, tous nos trams, nos bus. Mais c'est vrai que cette approche-là sur les maladies neuroévolutives, on n'y a pas pensé parce qu'effectivement, on était sur un handicap, entre guillemets, invisible et on ne savait pas comment l'appréhender. Donc, merci d'être venu vers nous, parce que c'est pour nous l'opportunité de continuer à réfléchir à ces sujets-là et j'y reviendrai. Et enfin, cartographier, ça veut dire quoi ? Ça veut dire se mettre d'accord sur une feuille de route et sur des objectifs et des axes bien précis. Vous imaginez bien que vivre dans son quartier, c'est beaucoup de sujets. Donc, on en a défini six à Nice. La sécurité, la mobilité, bien évidemment, les commerçants, culture et loisirs, la santé, les abus financiers. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'on était resté sur ces six axes pour commencer à travailler les actions. Et on a découvert un septième qu'on n'avait pas imaginé et qui pourtant était juste d'une évidence, qui était le tourisme. On s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire pour les touristes qui seraient atteints de ces pathologies-là et qui viennent à Nice, compte tenu de sa caractéristique touristique et de se dire que peut-être de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, il y a quelque chose à réfléchir pour ces touristes-là. Deuxième chose qu'on a fait, c'est mobiliser un échiquier d'acteurs qui est extrêmement varié. Bien évidemment, la mairie, on le remercie, et la locomotive. On a une impulsion politique, on a une vraie volonté politique pour travailler ces sujets-là. Heureusement, je pense que c'est vraiment la condition sine qua non pour vraiment implémenter des projets et pas simplement labelliser une dynamique. Le souci, vous l'imaginez bien, c'est qu'autour de la table, on a par exemple la police municipale, on a des services publics, enfin on a un nombre d'acteurs extrêmement variés avec des logiques et des stratégies qui sont extrêmement différentes et où il va falloir trouver à la fois les arguments et s'accrocher pour inscrire notre programme maladie neuroévolutive dans leur feuille de route à eux. Jusqu'à aujourd'hui, l'écho est plutôt positif, on en est extrêmement contents. Il y a la conviction, il y a l'engagement politique, après il y a la mise en oeuvre, et là forcément, ça devient toujours un peu plus compliqué, mais on y travaille. Comme il me reste, je pense, et j'ai déjà dépassé, il me reste trois minutes, je ne peux pas finir sans dire que ce qu'on a aussi fait depuis le lancement de cette expérimentation, c'est que notre obsession était double. La première, c'était de partir d'emblée de l'expertise des personnes malades et des questionnements éthiques de ces acteurs de la société civile qui peuvent se poser. Donc on a réuni plusieurs professions et on a essayé de comprendre quelles étaient leurs préoccupations et leurs dilemmas éthiques face à ce public-là. Et on a organisé des forums citoyens avec des personnes malades, des familles, et des citoyens de la ville de Nice qui pouvaient venir. Très concrètement, on faisait un appel à mobilisation dans le journal, on profitait de la journée mondiale Parkinson, de la journée mondiale CEP, de la journée mondiale Alzheimer pour inviter tous les citoyens et les assos et les acteurs de chacune des pathologies avec le CHU et les professeurs et on discutait ce qu'on est en train de faire là. Je leur posais des questions. Concrètement, quand vous allez vous déplacer, c'est quoi vos difficultés ? Quand vous allez faire vos courses, qu'est-ce qui vous pose problème ? Quand vous allez au théâtre, au cinéma, est-ce que vous y allez encore et pourquoi vous n'y allez plus ? Bref, un échange complètement informel et au-delà de la richesse qui nous permettait de nourrir notre réflexion sur les actions prioritaires à mettre en place, c'est qu'il y a eu un peu un décalage sur certains sujets. Je prends juste le dernier exemple, c'est les transports. Bien évidemment, tout le monde nous disait les transports ne sont pas adaptés, le conducteur de bus, j'ai des problèmes pour m'orienter, je ne peux pas solliciter le conducteur de bus, c'est compliqué. Et d'autres personnes nous ont dit c'est très bien les transports. Vous réfléchissez, c'est le transport, très bien. Moi, mon problème, ce n'est pas le transport. Le problème, c'est de chez moi jusqu'à l'arrêt de bus. De chez moi jusqu'à l'arrêt de bus, ma maladie, et en fait, c'est le point commun de toutes ces maladies-là, je suis au ralenti, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, j'ai des besoins physiologiques, donc c'est très bien de penser le transport et le bus. Mais peut-être qu'avant, il faut penser les bancs parce que j'ai besoin de m'asseoir et il faut penser les toilettes parce que j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et ça, je trouve que ça a été au-delà des attentes et du recensement du public qui était présent dans ces forums citoyens. Je pense que ça nous a permis aussi de dévier parfois des sujets et de mettre en exergue d'autres sujets que la mairie n'avait pas du tout identifiés et qui, on l'espère, elle va travailler. Dernière observation et dernier commentaire. On pensait bien évidemment, on part d'emblée de l'expertise des personnes malades et des professionnels. On part aussi d'emblée et on réfléchit d'emblée l'évaluation de ce programme-là avant même que les actions soient mises en place. On a imaginé un questionnaire qu'on va très prochainement lancer à l'ensemble des commerçants de Nice pour essayer de comprendre les difficultés et être une forme de première sensibilisation. L'idée, c'est d'avoir une photographie à T0 de ce qu'est la situation et une photographie après la mise en action pour savoir s'il y a eu des changements ou pas. Ce que je veux juste finir par dire, c'est que, en tout cas, ma perception des choses, c'est que, un, le sujet maladie neuroévolutive intéresse l'action publique si, entre guillemets, on arrive à bien le vendre. Deux, et l'argument que j'utilise systématiquement, c'est ce qu'on va faire pour les maladies neuroévolutives. Finalement, ça va servir à toutes les formes de vulnérabilité parce qu'on va utiliser ce qu'on a appris du champ du handicap et ça fait référence à la discussion qu'il y a eu tout à l'heure. Et finalement, ça va servir à l'ensemble des citoyens de la ville de Nice. Donc, stratégiquement, pour une mairie, pour un territoire, à travers les maladies neurodégénératives, vous oeuvrez pour la collectivité. Mille excuses de vous quitter. Je vous remercie. Si vous voulez avoir des informations, vous allez sur le site de l'Espace éthique Île-de-France. Vous avez un petit onglet programme éthique territoire maladie neuroévolutive. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter et vous en profiterez par ailleurs pendant 10 jours pour revisionner toutes les captations qui seront sur le même site. Je vous remercie. Merci Périne et bonne discussion. Merci Fédérico et bonne route jusqu'à chez toi. On va poursuivre du coup sur cette question-là, essayer de compléter cette vision qu'on vient d'avoir sur une ville, sur un territoire, avec votre intervention, monsieur Jean-Louis Duflou, donc président de France Parkinson. peut-être vous allez pouvoir nous dire quelle est votre vision en tant que président d'une association sur ce que peuvent faire les politiques publiques pour mieux intégrer et mieux prendre en compte vos difficultés. Oui, je vous remercie. Je voulais juste faire une petite aparté avant de commencer sur le handicap et la façon dont on a débattu jusqu'à ce matin ou aujourd'hui. Le handicap, on peut aussi le penser en plus. En fait, ça a un double sens, le handicap. C'est aussi ce qu'on, quand on est sportif, au golf ou au tennis, le handicap, c'est finalement le poids qu'on applique pour que la personne ne soit effectivement, je dirais, enfin, excusez-moi, c'est quel soit, quel, le handicap, c'est la, excusez-moi, je vais y arriver, attendez, ne vous inquiétez pas, je vais reprendre mes esprits. En fait, vous savez, l'émotivité, c'est encore un des grands symptômes de Parkinson, donc je suis malade moi-même. Et donc, ce handicap, cette façon positive de le voir, c'est que c'est finalement le handicap qu'on donne à un sportif quand il est trop fort. Donc ça, c'est effectivement une notion sur laquelle je veux revenir. Et deuxièmement, le handicap, c'est souvent aussi une notion de créativité. Le handicap, c'est le jour où vous êtes diagnostiqué, le jour où vous prenez la conscience de votre handicap. C'est une forme d'impatience et notamment chez les patients parkinsoniens que je connais. Vous avez aussi une notion de traitement dopaminergique qui fait que la créativité est renforcée. Et donc, moi, par exemple, j'ai commencé à écrire des livres. Il y a des gens qui écrivent, qui font de la peinture. Il y a des gens qui sont créatifs, qui font des chansons, qui font du slam, etc. Et donc, je pense qu'il ne faut pas toujours penser le handicap en termes de moins, mais parfois en termes de plus. Voilà, c'est un point que je voulais faire avant de parler de l'action publique. Alors, remettre les maladies évolutives à l'agenda de l'action publique, vous remarquerez qu'en fait, j'ai bien regardé le programme. Il n'y a pas de point d'interrogation, donc ce n'est pas une interrogation, il n'y a pas de point d'exclamation non plus, donc ce n'est pas un impératif. Et donc, je pense que ce qu'on a voulu dire par là, c'est que c'était une évidence. Donc, cette évidence, cette évidence, en fait, il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi cette évidence, aujourd'hui, elle n'existe pas, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de plan maladie neurodégénérative. Si je fais l'historique, en février 2008, il y a eu un plan Alzheimer qui a vu le jour à Sofia Antipolis et qui était de montée de 10 mesures phares et d'un budget d'un 1,6 milliard de francs. Ensuite, il y a le gouvernement qui a suivi, a mis en place un plan des maladies neurodégénératives. Donc, on a dépassé Alzheimer, on a rajouté Parkinson et la sclérose en plaques et comme il y avait trois maladies au lieu d'une, on a divisé le budget par trois. Donc, on est arrivé à 4,70 millions. Et puis, il y a eu deux années de vacances, en fait, enfin, vacances sans S qui sont liées à la crise du Covid-19 et on a retravaillé sur une feuille de route des maladies neurodégénératives en 2021-2022 et cette feuille de route en fait, n'a pas vu le jour parce qu'elle n'a pas été budgétée et de la même façon, on nous a fait retravailler sur une feuille de route en 2023-2024 et là encore, elle a été abandonnée en race campagne électorale. Donc, en fait, cette évidence aujourd'hui, elle n'existe pas et c'est effectivement la question qui est posée. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas de plan ou de stratégie maladie de l'érodégénérative ? Alors, le point important, je pense, c'est que, je me suis dit comment définir l'action publique et je me suis dit je vais la définir par trois antonymes parce que l'action publique, c'est différent de l'action politique. L'action politique, on a des échéances souvent instantanées voire court terme. On a des phénomènes de réélection qui font qu'effectivement la temporalité n'est pas la même que dans l'action publique qui est plutôt moyen ou long terme. De la même façon, certains enjeux de l'action politique sont des enjeux catégoriels alors que pour les maladies neurodégénatives, on est dans des enjeux sociétaux et dans toute action publique, on est sur des enjeux sociétaux. Troisième point, c'est que l'action politique est souvent contrainte par les budgets et l'action publique devrait être conditionnée en fait et proportionnelle aux enjeux. Donc, l'action publique, si on la définit par antinomie avec l'action politique, c'est tout ce qui va au-delà des échéances, tout ce qui va au-delà des parties et tout ce qui va au-delà des enjeux catégoriels. Voilà, donc, j'ai pris un exemple d'action politique qui est en fait la question du numerus clausus qui a été créé en 1972. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, c'est les professions libérales, c'est les médecins libéraux qui ont demandé le numerus clausus. Et en fait, les gouvernements de l'époque ont sauté sur l'occasion en se disant moins de médecins, moins d'ordonnances, moins de frais, moins de dépenses publiques. Et donc, allons-y. Et donc, voilà, on a créé une situation de finalement de difficulté qu'on est en train aujourd'hui de reprendre en main puisqu'on n'avait plus assez de médecins. Et donc, là, on illustre en fait qu'une action qui est purement catégorielle peut avoir des effets très pervers sur une action de type public. Je crois qu'on est remonté au niveau de 1972 en fait, en termes de numerus clausus. La deuxième chose, le deuxième antonyme, c'est l'action privée. L'action privée, elle a d'autres, elle a une temporalité aussi qui est différente. C'est une action qui est plutôt à court ou moyen terme dont les enjeux sont le potentiel commercial, dont les moyens sont en fonction de l'espérance de gain. Donc, en fait, l'action publique, c'est différent de l'action privée, c'est une évidence parce qu'on va au-delà des considérations économiques. Alors là, j'ai encore un autre exemple qui est que, par exemple, le glyphosate, on est typiquement dans une contrainte qui est une contrainte privée. C'est-à-dire qu'il y a effectivement les agriculteurs qui veulent continuer à utiliser le glyphosate et en face de ça, il y a des producteurs de pesticides qui veulent effectivement les vendre. Et donc, le poids de l'action publique, finalement, est court-circuité par cet aspect d'intérêt privé. Donc, l'action publique, elle doit se situer au-dessus de l'intérêt privé. Et donc, la troisième, la troisième antonyme, c'est l'action philanthropique. Donc, c'est de l'action, en fait, qui est représentée souvent par les associations de santé où là aussi, l'action philanthropique, elle va avoir une temporalité plutôt court terme parce qu'en fait, les associations de malades, elles sont, elles préfèrent financer des sujets comme la guérison ou l'amélioration des conditions de vie par rapport aux enjeux sociétaux. Et elles sont plus sur, il peut y avoir des moyens qui sont en fonction de la notoriété de la cause et qui peuvent être complètement différents en fait des moyens qui peuvent être considérables en fait par rapport aux moyens qui sont utilisés habituellement. Par exemple, Michael Fox aux Etats-Unis, avec sa notoriété, il a réussi à mobiliser un milliard de dollars de fonds, je crois, depuis qu'il a commencé sa, depuis qu'elle a créé sa fondation. Et donc, on peut avoir des enjeux, finalement, des moyens qui sont supérieurs presque à ce qu'on aurait si on était dans le domaine de l'action publique. Et donc, la différence pour moi entre l'action philanthropique et l'action publique, c'est que l'action publique, pour le coup, elle n'est pas dans l'émotion et alors que l'action philanthropique peut être effectivement dans l'émotion. Voilà, par exemple, ça, c'est le cas de, donc, vous voyez, les associations de malades vendent effectivement l'idée qu'on va aller plus vite ou alors elles font des choses en fait qui n'ont plus de rapport avec l'action publique. C'est-à-dire que, par exemple, sur Huntington, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Dancing at Vatican, c'est en fait, c'était un mécène de Huntington qui a emmené 20 personnes voir le pape François, 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 pardon, c'est ça, oui, François, au Vatican pour que, et donc là, on est dans une action qui n'a plus rien à voir avec une action sociétale, mais on est dans une action en fait émotionnelle. Donc, pour moi, les maladies neurodégénératives, donc, ce n'est pas une action politique, ce n'est pas une action philanthropique, ce n'est pas une action privée, c'est vraiment une action publique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 1,5 million de personnes qui sont atteintes directement par des maladies neurodégénératives, 3 millions avec les aidants. C'est plus âgé que la moyenne, ils ne sont plus vulnérables. Donc, neurodégénératives, dit incurables, c'est des maladies qui sont souvent longues et usantes. Donc, on est bien sur du long terme, on est sur du sociétal et on est sur un ROI qui n'a pas de sens. Ce n'est pas un ROI, il n'y a pas un retour sur investissement qui est tangible ou prévisible. Donc, c'est pour moi, c'est effectivement, la question, c'est ça, c'est-à-dire que la stratégie MND qu'on va définir, elle est vraiment du domaine de la sphère publique et elle fait la synthèse, elle est au-dessus, en fait, des aspects philanthropiques, des aspects politiques et des aspects privés. Donc, si on est d'accord sur ce sujet-là, il y a une stratégie maladie neurodégénérative qui va être définie et il va y avoir trois volets dans cette stratégie maladie neurodégénérative. il y a un volet préventif. Il faut chercher les causes, en fait, de ces maladies. Il y a des causes environnementales, il y a des causes génétiques, etc. Donc, il faut, en fait, évidemment, le ministère de la Santé, le nouveau ministère de la Santé s'appelle le ministère de la Santé et de la prévention. C'est un point important, mais il faut pouvoir le financer. Il y a aussi la recherche des biomarqueurs qui est un élément important. Vous savez qu'un diagnostic précoce peut effectivement faciliter le travail et le sujet curatif. Ensuite, derrière, il y a la définition du parcours de soins qui rentre là-dedans et il y a l'infrastructure de soins. Ensuite, il y a toutes les... Dans cet agenda, on doit aussi trouver tout le côté curatif, c'est-à-dire que il y a la recherche de solutions médicamenteuses. C'est ce qui est le plus connu. Il y a aussi des solutions technologiques, par exemple, n'oublions pas que le pacemaker, il y a 1,5 million de pacemakers dans le monde, de porteurs de pacemakers dans le monde. Il y a 150 000 personnes qui sont... qui bénéficient de la stimulation cérébrale profonde. Il n'y a pas que des médicaments, en fait, pour aujourd'hui, pour traiter les maladies neurodégénératives. Et il y a aussi toute l'activité sportive qui est recommandée pour effectivement faire face à ces problèmes. Donc, il y a le respect du parcours de soins, il y a l'éducation thérapeutique, des patients, qui, à mon avis, va prendre beaucoup d'ampleur parce qu'il n'y a pas de moyens suffisants aujourd'hui dans notre structure de santé. Donc, les patients vont aider les autres patients. Il y a la formation des soignants, il y a l'accès aux soins. Et puis, enfin, il y a le dernier point qui est le palliatif où ce genre d'action du public sera important, le maintien à domicile et tout ce qui est infrastructures spécialisées. Voilà, donc, je pense que c'est cet agenda-là qu'il faudra respecter. j'ai terminé par quelque chose qui est... En fait, j'ai reçu un livre d'un monsieur qui était atteint de la maladie Parkinson qui m'a envoyé un recueil de poèmes. Il commence par celui de Charles Baudelaire. J'ai trouvé qu'il était pas mal parce qu'en fait, compte tenu du sujet qui nous intéresse, on est en plein dedans, c'est-à-dire le temps, l'émotion et le corps. Et donc, je sais pas, je vous laisse lire. Et voilà, donc, enivrant-nous du rêve d'une stratégie maladie de la géologie d'un matériel doté de moyens proportionnels aux enjeux sociaux. Donc, voilà, c'est difficile de s'enivrer dans un sujet pareil, mais on va essayer de le faire. Merci beaucoup. Est-ce que vous, on peut remettre la diapo précédente ? Peut-être, je crois que certains n'avaient pas fini de lire. Voilà. Donc, on va la laisser peut-être pendant qu'on continue à discuter un peu. Merci beaucoup pour ces éclairages. Le programme que vous exposez finalement à la fin de vos propos est un programme effectivement d'action publique, mais très axé quand même sur la santé au sens large du terme, on pourrait presque dire de santé publique. Comment vous faites le lien avec des aspects plus sociétaux au sens large ? C'est-à-dire comment on peut finalement permettre à toute une société, pas que ceux qui sont dans le champ de la santé et apparentés, on va dire, un peu plus... Voilà. De se préoccuper de ces questions-là et d'apporter leur pierre à l'édifice. Et comment vous, en tant qu'association, vous œuvrez aussi dans ce sens-là ? Alors nous, en tant qu'association, évidemment, on œuvre déjà sur le premier cercle et le cercle des aidants. Donc, évidemment, là-dessus, on a des programmes nationaux, en tout cas pour la maladie de Parkinson et je pense que c'est vrai pour les autres maladies qui permettent d'accompagner les aidants, qui permettent de les former pour qu'ils comprennent mieux et qu'ils sachent mieux accompagner les personnes malades. Après, sur les actions de sensibilisation de la maladie, des maladies neurodégénératives, je pense que ça se fait maladie par maladie parce qu'elles ont toutes des spécificités fort différentes et donc là, on essaie de faire des choses comme on va, par exemple, on a participé au financement d'un court-métrage sur la maladie de Parkinson qui montrera que la maladie de Parkinson n'atteint pas que des personnes âgées parce qu'on croit souvent qu'elle atteint 25% de personnes qui ont moins de 65 ans ou 20% de personnes qui ont moins de 65 ans. Donc là, on a financé un court-métrage dans lequel on verra une personne atteinte par la maladie de Parkinson et qui est jeune. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Je pense que le handicap est souvent caché. Donc moi, on développe des programmes sur le handicap invisible en entreprise et ça, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment on le déploie en entreprise mais on pourrait le déployer dans les universités et on pourrait le déployer dans les écoles. Ça a fait l'objet d'un serious game qui s'appelle le handicap contre-attaque. qui a été développé par quelqu'un que je connais et qui maintenant le fait. C'est un peu comme la fresque du climat mais en fait, c'est sur le handicap et ça permet effectivement de sensibiliser les gens au thème du handicap. Voilà, c'est ce type de choses qu'on essaie de faire. Et vous avez l'impression d'arriver, parce qu'effectivement à un moment donné aussi on sent un certain découragement par rapport à tout ce travail sur des plans qui finalement n'aboutissent pas. Comment vous arrivez finalement à vous faire entendre pour que les décideurs ? Alors moi, ce que j'aimerais trouver par exemple sur la maladie de Parkinson, ça serait effectivement de trouver quelqu'un qui soit qui est un parrainage par une personne publique du monde des arts, du monde sportif, du monde des spectacles. Ça, c'est effectivement ce qui s'est passé parce que ça donne une incarnation positive d'un combat. C'est ce qu'a fait Michael Fox aux Etats-Unis. C'est ce que font d'autres personnes sur d'autres maladies. Il faut qu'on trouve une espèce de héros qui transcende et qui soit l'intégrateur positif sur ces maladies. Donc ça, c'est une première chose à faire. Mais on ne se décourage pas. On sait simplement qu'en fait, il faut toujours... En fait, tant qu'on n'est pas touché par la médic, tant qu'on n'est pas touché par le handicap, on en parle de façon... Soit on ne s'y intéresse pas du tout, soit on en parle de façon un peu conceptuelle. Mais on sait que c'est quelque chose sur lequel il faut constamment travailler. Il n'y a pas d'autre façon de faire. On ne se décourage pas. Il faut qu'on le fasse tout le temps. On essaie toujours de le faire plus. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là et laisser et laisser la place à la conclusion de ces universités et à la musique. Merci vraiment beaucoup pour vos éclairages. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada